Musique Bonjour Romain. Salut Donnie. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Lord Funk. Je suis DJ, producteur. J'ai un label Boogie Bot aujourd'hui. On me parlera, qu'on déplore tout à l'heure. Et puis sinon, en gros, je vivote dans la musique depuis les années 80. Depuis les années 80 ? Alors, ça fait combien de temps que tu achètes des disques ? J'ai commencé en 83. J'ai acheté un petit disque par semaine. Un petit maxi, j'ai commencé comme ça. Et puis, après, on va dire qu'en 85, j'ai découvert les puces à Paris, où il y avait Copa Musique, par exemple. Où on pouvait trouver déjà, je ne sais pas, puisque j'avais à peu près 100 balles par semaine à dépenser. Je ne pouvais acheter qu'un maxi, genre au disque La Pochette à Mante-la-Jolie. Et en fait, en m'apercevant que, quand j'allais au puce, je pouvais ramener 10 albums dans les bacs de Copa. Donc, 10 albums, c'était en francs à l'époque ? Oui, c'était en francs. Donc, ça faisait à peu près 10 francs le disque. 10 francs le disque, oui. Tu veux qu'on convertisse en euros ? Non, c'est bon. Tu avais quel âge, à peu près, quand tu as commencé à fréquenter les boutiques de disques au puce ? Boutique de disques au puce, je devais avoir 15 ans. 15 ans ? Oui, on en avait 14-15 piges. Alors, à quel moment tu… Donc, ça, ça a été vraiment ton premier contact avec le vinyle, où tu t'es mis dedans, où tu as commencé à en faire vraiment une passion ? Ma passion, en fait, elle a commencé vraiment en 81. Ce n'était pas le vinyle, en fait, c'était la radio. Je n'avais pas encore pensé à acheter platine. J'avais juste un double cassette et avec ça, j'enregistrais les émissions de radio en 81. Tu sais qu'il y a eu toutes les radios libres qui se sont lancées. Et il y avait énormément d'émissions de funk, quoi. Et donc, du coup, par le biais d'un album, en fait, j'ai commencé à découvrir la funk qui s'appelle Central Line Walking to Sunshine, qui était un titre phare de 81. Et à cette époque-là, en fait, j'ai commencé déjà à noter les références, quoi. Et puis, on va dire qu'après, j'ai commencé à avoir une petite liste, tu vois, de trucs que je cherchais. Et pour autant, dans le pauvre magasin qu'on avait à Montelajoli, il n'y avait pas grand-chose à trouver, quoi. Et c'est en arrivant donc au puce, un an et demi après, deux ans après, que là, il y avait énormément d'import américains, puisqu'ils ramenaient surtout beaucoup de cutouts. Comme on dit, les cutouts, c'était les invendus à l'époque, que Sébastien de Copa Music donc ramenait. Et ils vendaient pas mal de trucs en solde, en fait, qui étaient assez dingues, quoi. Donc, voilà, j'ai mis plus le pied à l'étrier, on va dire, en arrivant surtout au puce, quoi. Voilà, c'est là où je commençais à trouver des disques. C'était comment à l'époque, les magasins de disques à Paris, hormis les puces et Copa Music ? Alors, hormis les puces, t'avais, comment, t'avais Sound Records qui a ouvert, quoi. Ouais, je crois que c'était 86, Sound Records, il y avait Disco Parnasse. J'allais d'abord, avant de passer à ces disquaires-là, du moins, j'allais surtout d'abord à Lido Music et à, comment, à Lido Music. Et, mince, ouais, j'ai plus le nom, c'est bien dommage, d'ailleurs. Chandisque. Chandisque, pardon, ouais, exactement. C'était Chandisque, après Lido Music, quoi. Et juste, quoi, à peine un an après, à tout casser, ouais, en 85, il y a Night Record et l'Elysée aussi, qui ouvre, qui était en bas, dans une petite galerie, tout en bas des champs, où il y avait Phil Barney qui vendait des scuds, Gérard Zenoto, enfin, ce genre de personnes, quoi. Et après ça, en fait, j'ai découvert, ben, après ça, j'ai découvert les Sound Records, j'ai découvert les Disco Parnasse, j'ai découvert, ben, Caramel, enfin, ce genre de petits mags où, ben, on pouvait trouver quelques imports, quoi. De toute manière, j'avais pas les moyens non plus d'acheter 50 000 disques. Et puis, ben, vu les disques qu'on cherchait, qui étaient quand même assez durs à trouver, parce qu'ils avaient été importés à très peu d'exemplaires, tu t'achetais surtout des trucs qui sortaient un peu que des vieux trucs. Tu trouvais rarement, à part Opus, quelques vieux trucs, quoi. Sinon, les trucs qui étaient sortis il y a un, deux, trois, quatre ans, en général, ben, tu t'arrivais pas à mettre la main dessus, quoi. Très rarement, quoi. Parce que Chandis, par exemple, ils avaient, je sais pas, huit arrivées d'import. Ça partait déjà chez les gros disquaires ou les gros DJ. Toi, t'arrivais une semaine après, tu venais de l'entendre en radio. Même trois, quatre jours après, il y en avait déjà plus, puis ils risquaient même pas d'en avoir à nouveau. Donc, il y a plein de maxis, tu vois, tout simple, on va dire, de funk et de disco qu'on n'arrivait déjà pas à trouver, quoi. Tout simplement. Mais comment tu faisais pour, justement, trouver les références et te faire un peu ton catalogue des rêves que tu voulais acheter ou des rêves que tu découvrais ? Parce qu'il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Alors, il y a quelqu'un qui a été vraiment important dans ma vie, en fait, quand j'écoutais la radio et que j'enregistrais des émissions de radio, en fait, ou des morceaux vraiment qui me plaisaient bien. C'était Marc, qui était sur Radio Show à l'époque, qui est passé ensuite sur Génération, qui a fait pas mal de choses, qui vient de Los Angeles. Bref, une voix de pub maintenant assez connue, Marc. Ce gars-là, en fait, quand il proposait, enfin, quand il mettait de la musique et qu'il était animateur, il ne donnait pas tout simplement le nom de l'album et le titre du morceau, quoi. Enfin, il parlait souvent des producteurs derrière, des musiciens en plus, avec une certaine touch, etc. Il faisait des parallèles, tu vois, d'un disque à l'autre dans une émission, tu vois, en quelques disques. Il arrivait à te faire écouter quasiment à peu près les mêmes sonorités, en fait, sur des artistes différents produits par les mêmes gars, avec les mêmes artistes ou quoi que ce soit derrière, les mêmes musiciens. Et en fait, ce fait de dire tous ces noms-là, au lieu de regarder juste le devant de la pochette, il y a le truc tout simple où tu as envie de retourner la pochette et de lire, quoi. Et de voir les musiciens qu'il y a dessus, le label au cas où, l'année de production, et puis tout simplement le producteur. Et en fait, avec ça, j'avais déjà quelques références, tu vois, que je notais en radio ou un truc comme ça, où je faisais des cassettes ou des trucs. Mais pour autant, vraiment, après, ça a été ma recherche définie, c'est-à-dire que par moi-même, j'achetais des disques au pif. C'est-à-dire vis-à-vis des artistes qui étaient dessus, de l'année de production et du producteur. Donc, tu faisais un vrai travail de digueur. Bah déjà, en fait, ouais, sans le savoir, sans le savoir, en fait, cette piste-là, en fait, faisait que j'osais acheter des trucs que je ne connaissais pas, quoi. Déjà. Et j'avais aucune idée de ce que j'allais avoir en rentrant chez moi. En revanche, je me disais que, bon, vis-à-vis du bassiste, tu vois, quand il y avait du Marcus Miller, par exemple, ou je sais pas, enfin, ce genre de gars, par exemple, je me disais, bon, bah tiens, en 80 ans, en 82, pour l'instant, il est sur 2-3 albums, à chaque fois ça claque. Je me dis qu'à mon avis, il doit bien y avoir un morceau dans l'album qui déchire, quoi. Donc, et puis, bah, souvent, voilà, bon, il pouvait arriver que tu tombes sur vraiment des disques qui n'ont pas d'intérêt, quoi. Mais pour autant, voilà, c'est comme ça, vraiment, que j'ai fait, j'ai commencé à faire mes choix, en fait, tout simplement comme ça. Et par la suite, donc, tu as enchaîné, donc, sur… Sur la Belgique, en fait. La Belgique et l'Angleterre. Parce qu'il y a un fait de certain, c'est que c'est vrai que, bon, tu faisais le tour, tu vois, très vite chez Copa Music, il partait aux États-Unis tous les deux mois, je sais pas, tu vois, avec son associé de Procody. Parce qu'à l'époque, il n'y ramènait pas tout le temps, si tu passais toutes les semaines à, comme en Opus, tu regardais ses bacs, c'était tout le temps les mêmes. Donc, au bout d'un moment, tu vois, tu avais un peu rincé le truc. Bon, il y avait discophilie, je crois, ou, ouais, discophilie, il y avait plein de disquaires, de toute manière, comment qu'il traînait Opus. Mais pour autant, pour autant, ouais, je me suis dit que comme j'arrivais à trouver en France des pressages anglais, par exemple, ou des pressages hollandais, je me disais que c'était quand même bien d'essayer d'aller voir, c'était pas si loin. C'était un peu aventuré, quoi, tu vois, mais bon. Et puis, bah, j'ai décidé de partir, tu vois, pour juste la journée. Donc, tu partais super tôt le matin, tu prenais le train, tu prenais le ferry, le ferry, tu reprenais un train, t'arrivais à Londres, en plein milieu de Londres. Et puis, tu diguais, je sais pas, Time is right, enfin, il y en avait plein des disquaires, tu vois, à l'époque où il y avait plein de trucs de soldes. Et en plus, la funky musique des années 80, on va dire, la funk des années 80, ils respectaient vraiment pas ça beaucoup, les Anglais. Donc, on arrivait à trouver vraiment des trucs de dingue, quoi. Tous les imports américains qu'on n'arrivait pas à trouver, là, tu les trouvais en pressage anglais, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de pressage de ces pays-là. Et puis, partir aussi à Anvers, parce qu'à Anvers, en fait, il y avait un truc qui s'appelait USA Music Import. Et, bah, c'était Aldo, mon pote, avec qui on partageait déjà toutes nos connaissances depuis des années, un de mes amis d'enfance. Comment, qui, lui, du coup, était déjà parti là-bas et qui me disait, écoute, là-bas, bon, il y a pas mal de nouveautés, mais ils ont un stock de vieux et tout. C'est vraiment pas cher, ils sont super accueillants, ils parlent français en plus. Bon, bref, même si je me débrouillais déjà un pont d'anglais, mais bref, pour autant, c'était quand même pratique d'aller en Belgique. C'était pas loin, tu prends le Gare du Nord, tu vas tout droit, ou une heure et demie après, t'es à truc. Les nuits d'hôtel là-bas, ils t'aient pas cher. Enfin, c'était super agréable, donc, bah, les premiers départs aussi, c'était la Belgique, quoi. Et la Belgique, ouais, tu ramenais, je sais pas, pour dire des exemples, du Dayton, du High Fashion, des trucs que, ici, tu trouvais, je sais pas, à 300, 400 francs le disque. Là-bas, tu les trouvais à 70 francs, quoi, tu vois. Donc, et puis, quelquefois, ici, tu galérais à ce que le disquaire, quand il l'avait vendu ici, il l'avait pas, il le rentrait pas avant 4 mois plus loin ou 6 mois plus loin ou machin. Puis, on était plusieurs à chercher les mêmes références, en plus, à l'époque, parce qu'il y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Et le fait est, c'est que, bah, c'est vrai que, quelquefois, bah, t'en trouvais 2-3, quoi, tu vois, dans les 2-3 bouclards qu'il y avait là-bas. Et donc, tu te disais, mais je vais pas les laisser, quoi, tout le monde les cherche et machin. Donc, j'avais pas de clients encore. Pour autant, j'achetais des disques déjà en double et en triple, en me disant, putain, il va falloir, à un de ces 4, penser, j'avais 15 ans, 16 ans, tu vois, je me disais, mais il va falloir monter un magasin, parce que, de toute manière, les disques, ça coûte cher. Si tu veux rester dans la partie, c'est mieux d'arriver en vente pour pouvoir t'en racheter, puisque, bah, je travaillais pas à l'époque. Donc, voilà, il fallait bien trouver une solution. Et puis, bah, j'ai fait comme ça, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai été traîné un peu, bah, chez Perez, par exemple, Perez, c'était Sound of Music, ça s'appelait. C'était comme en rue des Filles du Calvaire, sur République, pas très loin d'ici, d'ailleurs. Et comment, bah, là-bas, ils vendaient beaucoup de funky musique, quoi, de la Funk 80, énormément, quoi, beaucoup de ça. Et il y avait Faster Jay, je me rappelle, le gars d'Alence Ethnique, qui vendait derrière le comptoir, avec JP, un autre, qui travaillait sur, ouais, une radio FM du 91, qui était assez connue, j'ai un trou, quoi. Bref, pour autant, en tout cas, bah, c'était des bons conseillers de musique, mais tu pouvais pas acheter beaucoup de disques à 300 balles, quoi. Tu cherchais un Fat Larry's Band avec Like You Know, que tout le monde voulait. Il y en avait dans un seul bouclard à Paris, tu vois, tout cassé. T'étais obligé de le payer, quoi, grave. Donc, quand tu voyages un peu et que tu commences à les trouver à vraiment rien, bah, tu te dis que tu vas en ramener. Et puis, bah, du coup, moi, ouais, je regardais un peu les gens qui sortaient des magasins de disques. Et puis, j'allais les chiner pour les ramener chez moi ou chez Aldo. Et puis, de leur vendre des scuds en double et en triple, quoi. J'ai commencé d'abord, comme ça, à dealer des scuds, ouais, à l'âge de 16 ans, quoi. Donc, t'étais un private dealer, tu faisais ça à la maison, un peu en dilettante. Exactement, ouais, exactement. C'était vraiment la genèse et le début de... Et le début du truc, où l'idée, tu vois, commençait à... Bon, j'adorais déjà les DJs, j'adorais les boîtes de nuit. Je trouvais que c'était chanmé, tu vois, de voir... Bah, d'abord, passer de la musique, tu vois, la passion, ne serait-ce que de ça, tu vois. J'adorais mixer dans ma chambre, mais bon. Mais après, pour autant, ouais, j'avais déjà des amis qui étaient un peu plus âgés, tu vois, dans ma région, qui mixaient dans quelques endroits. Et c'est vrai que j'allais souvent les voir. Je sortais déjà beaucoup avant l'âge, quoi, bref, de ma majorité. Et c'est vrai que plein de fois, je prenais les platines quand... Bah, quand ils avaient le temps de flirter un peu avec deux-trois clientes ou machin, truc comme ça. Je prenais les platines pendant une petite demi-heure, une heure, machin, truc. Tu vois, qui me plaisait déjà et j'avais vraiment envie de perpétuer, quoi. Et donc, ouais, vendre des disques, en tout cas, ouais, la première idée, c'était d'ouvrir un magasin de disques. C'était vraiment mon but principal, quoi. Donc, c'était en quelle année et à quel endroit ? Ah, bah, on a été chané en fin 89 et puis j'ai ouvert, ouais, en 90. C'était USA Musique, c'était rue Pastorel, tout début 90. Rue Pastorel, c'était dans le Marais, juste à côté du Carreau du Temple, à côté de la rue des Archives. Du coup, c'est là où j'ai fait mes armes, on va dire, de professionnels. Dans la musique, quoi, j'ai commencé. Donc, je vendais quoi ? Du Funk 80, bien sûr, du Jazz Funk, parce que j'adorais le Jazz Rock et le Jazz Funk. D'ailleurs, je me suis présenté sous le nom de Lord Funk, mais à cette époque-là, je m'appelais J-Funk, parce que j'étais assez fou en Jazz Funk et en Jazz Rock. Et du coup, c'était ma musique de prédilection, vraiment beaucoup. Après que la Funk 80, on va dire, dans les années 86, se soit un peu estompée. De 86 à 90, j'étais à fond dans le Jazz Funk, le Jazz Rock. Ce qui m'a fait retomber un peu plus bas dans les années 70, en fait, et qui m'a fait, en fait, mettre le pied à l'étrier un peu à la sol. Et du coup, quand j'ai ouvert le magasin de Scud, j'ai ouvert avec… Donc, je vendais de la Soul, je vendais du Funk, du Jazz Funk, je vendais de la C-Jazz à l'époque, qui était, bon, à l'époque de la C-Jazz, de Gilles Peterson, tu vois, des labels Talking Loud, etc. Et du Rap et un tout petit peu d'électro, un peu de hars, mais je n'arrivais pas à rentrer dans cette musique, quoi. Mais bon, mes musiques de prédilection étaient ça, quoi. Donc, comment tu t'es constitué ton premier stock et tu l'évaluais à combien de disques environ pour commencer ton shop ? Alors, le premier shop, ça a été compliqué à le remplir, je t'avouerai. Parce que n'ayant pas d'adresse à droite, à gauche, à part la Belgique, et puis d'avoir été, du coup, tu vois, entre-temps un peu en Hollande aussi, gratté en Hollande, gratté un peu en Angleterre, etc. Ça, tu arrivais chez des disquaires, il y en a certains qui connaissaient les prix, surtout en Angleterre pour certains. Bref, mais c'était compliqué d'acheter pour revendre derrière, quoi. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bon, avec mon asos à l'époque, on a décidé de partir à New York, quoi. On n'a été jamais partis aux États-Unis, c'était notre rêve. On avait vraiment envie de faire ça, quoi. Donc, on a constitué un petit pécule et puis on s'est barré là-bas une semaine. En se disant, vu les références qu'on connaît, on va tout éclater, on va trouver grave du scud, etc. Ça va être top. Et en fait, pas du tout. Quand on est arrivé là-bas, ça a été la galère, tu vois, on a commencé à regarder les pages jaunes. Et il n'y avait pas grand-chose en disquaires en 90, quoi. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait Colony Record, où tout le monde passait. Et tu vois, un Marva Whitney ou un Sergio Quaterman, tu vois, il y avait trois disques et demi à acheter ou un Cimonde. Ces disques-là, déjà, ils valaient plus cher que quasiment le prix qu'on allait pouvoir les vendre, nous. Avec le prix de l'hôtel toute la semaine, avec le prix de la bouffe, les billets d'avion et les machins, c'était irréaliste d'acheter ces disques-là. Donc, nos premiers jours, c'était un peu défaitistes, parce qu'en fait, on était en galère. On se disait, mais merde, comment on va trouver des scuds ? On croyait qu'on était à New York, on allait en trouver partout, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, du coup, on traîne dans les rues, on va aux puces. On ne trouve vraiment que quelques scuds, quoi. Dans un magasin de Hard Rock, je trouve le Network, un truc qui devait sortir sur Salsoul, qui est un disque assez rare de funk, que je cherchais depuis des années. Mais du coup, comme on n'avait pas beaucoup de disques, comme on n'avait pas beaucoup de scuds, du coup, celui-là, je ne me le suis pas gardé, je l'ai vendu. Bref. Mais bon, par exemple, trouver ça, trouver les Roger Nelson, les premiers Prince, des trucs comme ça. Enfin bref. Mais on ne trouvait vraiment rien, quoi. Et du coup, on va à la boutique qui, à l'époque, qui était sound électronique, end tape, truc comme ça. Bref, apparemment, c'était la boutique des R&B et de Rakim, où il y avait en fait tous les ultimate break and beat. Il y avait tout ce qu'il y avait en new jack, en rap. Ah, new jack, ce n'était pas encore, mais c'était vraiment rap. Il y avait tout ce qui était R&B ou truc comme ça, ou soul, ou machin. Et surtout, les ultimate break and beat qu'on cherchait, là, il y avait tous les volumes. Alors, en nouveauté, on était au top, quoi. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais nous, on était venus aussi pour chercher du vieux, quand on vous fait du vieux et de la nouveauté. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste les ultimate break and beat, c'était une série de compilation, donc, qui, justement, faisait découvrir un petit peu, à l'époque, tous les originaux, les samples, les premiers tracks qui ont été samplés dans le hip-hop. Dans le hip-hop, oui, et surtout aussi, juste avant ça, en fait, pour qu'on ait inventé des samplers, pour mettre des trucs en boucle, pour inventer les samplers, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, les DJs, ils faisaient du plus. Il passe-passe sur le break, quoi. Pour les breakers, par exemple. Et donc, dans les blocs-parties et machin, les mecs, en général, ils utilisaient deux fois le même disque et ils faisaient tourner en boucle. Ils remettaient en arrière pour relancer le disque, pendant que l'autre, ils jouaient, en fait, c'était deux fois le même disque et deux fois le même morceau et la même parcelle. Et les mecs, avec ça, ils faisaient des nouveaux morceaux, quand, en gros, ils mettaient en boucle les meilleures parcelles, quoi. Et donc, les ingénieurs, après, d'Akai ou de ce genre de trucs, tu vois, ils ont fait des samplers et des trucs comme ça pour mettre en boucle, voilà, pour prendre les meilleures parcelles, donc, bref, machin. Mais, du coup, ouais, après, c'est passé à la collection où, vraiment, les rappeurs, après, utilisaient ce genre de trucs. C'est vrai que dans les années 80, le rap des années 80, on va dire, il y avait beaucoup de musiciens, quoi, qui faisaient plus des covers, on va dire, où, carrément, les mecs rejouaient, en fait, des morceaux de chériline ou des morceaux, des classiques de funk ou de soul ou des trucs comme ça. Mais il y en avait certains qui utilisaient déjà des parcelles de disques en découpant des bandes, des cassettes, des machins, des trucs, en essayant de faisant tourner le truc en boucle. Mais en majeure partie, ouais, c'est arrivé vraiment à partir de 86, on va dire 85, 86, je crois, les premiers samplers où, vraiment, ça a commencé avec ça, quoi. Et bref, ouais, tout ça, les Ultimate Broken Beat, c'est vraiment une belle collection parce que ça te permet de découvrir vraiment aussi bien de la soul que du rock, que des machins. Enfin, ça te met vraiment dans une musique qui est vraiment typiquement lancée par les ricains, on va dire, c'est vraiment leur truc à eux. Après, c'était déjà écouté par des gens de soul musique, tu vois, des gens plus âgés ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça nous a permis de connaître des références. Alors, il n'y avait pas les noms. Il n'y avait que quelques crédits, il n'y avait pas les noms des artistes, parce que c'était des bootlegs, tu vois, des pirates à l'époque. Mais pour autant, voilà, ça nous mettait, tu vois, la puce à l'oreille et puis on commençait à chercher ces titres-là, tu vois, en essayant de découvrir les noms, quoi, tu vois, machin. Donc, voilà. Et donc, ouais, quand on est à New York, on arrive à trouver tous ces trucs-là, ces belles collections, ces trucs et machin, mais on n'a toujours pas de vieux disques. Et on traîne dans New York, on traîne, on traîne, et on arrive en fait 42e rue, où on trouve un truc où c'est marqué genre record store. Et avant ça, on a traîné un peu dans les rues, on ne sait pas comment faire. Péjorativement, on arrête des blagues dans la rue, quoi. Les mecs sont carrément, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, tu sais, tu leur tapes à l'épaule, les mecs sont prêts à se battre, parce que c'est un peu chaud, New York, à l'époque, et bordel. Et puis, bon, bref, c'est un peu, bref, spécial, tu vois, qu'un blanc accoste un blanc noir, je ne sais pas, bref. Et nous, on leur dit, non, mais cool, tu vois, nous, on cherche des musiques sol, des trucs et tout, s'ils nous regardent comme des martiens, quoi. Tu vois, en nous disant, mais qu'est-ce que vous voulez, les gars ? Et les magasins de disques, ils nous disent, mais non, on ne sait pas, ou alors peut-être, il faut aller à Brooklyn ou dans le Bronx. Et nous, on se dit, mais putain, New York, vu comment c'est réputé, tu vois, avant qu'on aille tout de suite peut-être se balader dans le Bronx et dans Brooklyn, on va peut-être déjà rester à Manhattan, tranquille. On n'est pas là pour se faire pouiller les dollars, puisqu'il faut du cash là-bas pour essayer de faire des bons deals. Donc, on était un peu, tu vois, méfiant, tu vois, de partir dans ces quartiers-là au début, quoi. Et donc, on n'est resté que sur Manhattan. Et donc, on voit ce magasin-là, 42nd Street, enfin bon, bref, 42e rue, et on trouve ce magasin de Scud. Et du coup, en fait, le lendemain matin, première heure, on est là, ils ouvrent le magasin, on monte. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un vieux qui a deux bagues de 33, quoi. Donc, on commence à regarder un peu, puis il n'y a que les pochettes, déjà. Donc, on lui dit aux gars, mais ils sont où les disques ? Il y a un mec qui nous dit, ben, on les enlève, il ne faut pas se les faire voler. Donc, ils sont en dessous. Je fais, bon, ben, mais il y a les étiquettes, et puis il y a tout de marqué, quoi. Donc, si vous savez ce que vous cherchez, ben, ok, vous me dites, et moi, je vous les sors. Je fais, bon, ben, ok, pourquoi pas, quoi. Puis, on commence à regarder, puis en fait, pareil, New Jack, enfin, R&B, Rap, un truc comme ça, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a à peine, je ne sais pas, un pauvre disque de Sherilyn qui traîne dedans, et ce n'est pas le bon, tu vois, c'est un vieux Scud, déjà, machin, ce n'est pas ceux qui nous intéressent. Bref, du coup, on est en galère, on est là, mais merde, machin, vous n'avez pas des vieux disques ? Et là, il nous dit, ouais, mais c'est en haut, c'est au grenier, quand on a remonté ça il y a des années, c'est des trucs qu'on ne vendait plus. Et on lui dit, oui, mais nous, ben, c'est ça, bon. Donc, on lui explique qu'on a des passionnés de musique, que ça fait des années qu'on veut venir aux Etats-Unis, qu'on économise depuis longtemps pour venir acheter des disques. Il ne nous connaît pas le mec, donc il nous fait, ben, écoutez, vous êtes gentils, mais ouais, tout ce qu'il y a là-haut, c'est interdit, on ne peut pas y monter. Donc, on est un peu en galère, on reste un peu sur nos fins, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un couloir, et au fond de ce couloir, en fait, il y a une grande pièce, et c'est que des 45 tours. Donc, on a ça à fouiller, donc on regarde un peu, et à peine tu commences à fouiller, tout de suite, tu ne vois que des gros trucs, mais que des gros trucs en fun 80, ou en soul, ou en machin, c'est-à-dire que des gros trucs, par ordre alphabétique, tout est rangé. Il y a deux, trois trucs où, bon, les Jackson, tu as la stage où c'est marqué Jackson, mais sinon, les J, c'est dans les J, enfin bon, bref, machin, il n'y a pas grand-chose qui est classé, quoi, bref, à part parler d'alphabétique. Et on commence à fouiller, et puis là, on sort plein de tubes, quoi, en fait, que des pressages américains, mais en 45 tours, les singles, quoi, en fait. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre de ça, quoi ? Mais on ne peut pas les laisser, quoi, tu vois, on n'a déjà pas de scud, vas-y, on va faire du 45 tours, tant pis, quoi, si on trouve des scud, machin. Donc on commence à fouiller, on sort les scud, et on sort plein de trucs en funk. Mais surtout, quand on arrive à Sergio Quaterman, par exemple, où ce n'est pas marqué Sergio Quaterman, tu vois. On arrive à la lettre, on commence à fouiller, il y a tout ça de Sergio Quaterman en 45 tours. Et nous, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on cherche « I'm gonna get you, babe », qui est sorti qu'en 45 tours, qui n'est pas sur l'album, et l'autre morceau sur l'album, qui est dans la même veine, bref. « I got so much trouble in my mind ». Et il y en a, mais genre 15, 15 et 10, quoi, tu vois, du machin. Donc, on fait « Ouah, chambé », et tout, mortel, quoi. Bon, nous, c'est l'album qu'on veut, mais pour autant, on est vraiment content déjà de le trouver, quoi. Donc on prend tout, quoi. Et on commence à faire des piles. Et là, du coup, on dit aux vieux, bon, ben, on commence à trouver des disques et tout. On ne sait pas où les poser, on ne veut pas les poser sur la moquette, machin, on peut vous les apporter, vous nous les mettez de côté, puis on continue à fouiller, quoi. Et puis le mec, du coup, bon, ben, on lui pose les piles, quoi. Donc on les pose sur le comptoir, et puis on retourne, on fouille, on continue, puis on fait des piles. Puis les trucs qu'on ne connaît pas, et tout, machin, il y a un petit pick-up qui est au bout de la pièce. Donc on commence à écouter, quoi. Et puis dès qu'on entend un truc de clavinet, de break, de solde, de machin qu'on ne connaît pas, « As-y, on prend les Oliver Sein, des titres, on ne connaissait pas tout, tu vois. » Donc, bon, ben, on prend, on achète, tiens, on fait des piles et des machins. Puis au bout d'un moment, le mec, il regarde quand même ce qu'on prend, quoi. Et puis il revient avec plusieurs sorts de Cotterman, il nous dit « Mais les gars, vous n'avez pas vu que vous avez pris plusieurs fois le même ? » Et on lui dit « Ouais, mais bon, on t'explique, ben là, on ne lui dit pas qu'on va ouvrir un magasin de Scots. » Et on lui dit « Ben non, ça fait depuis des années qu'on veut tellement venir ici aux États-Unis qu'on a plein d'amis aussi, on cherche plein de disques américains, et ces disques-là, tu vois, nous, on ne les trouve pas chez nous. Donc on achète plein de trucs pour nos potes aussi, machin, truc, on a des sous, tout le monde. Je t'assure, on a des sous et tout, il faudrait que tu nous laisses monter là-haut. » « Ouais, mais non, mais ça, ce n'est pas possible, s'il n'est pas là, puis même, ce n'est pas possible, bref. » Et puis il dit « Mais vous êtes d'où ? » « Ben, on lui dit « On est de France, quoi. » Ah, il me fait « Ok, d'accord. » Et puis il repart. Le mec, pas plus, pas moins, machin. Et puis au bout d'un moment, il revient nous voir, il nous dit « Mais bon, si vous achetez plusieurs copies de machin, truc comme ça, là-haut, j'en ai d'autres, quoi. » Alors on lui dit « De quoi ? » « Ben, il dit par exemple celui-là, donc il nous montre le « I'm gonna get you » de Sergio Quatern. » Et on lui dit « Ben, vas-y, descends tout ce que tu as, quoi. » Il dit « Ah bon ? » On lui dit « Vas-y, on te prend tout, quoi. » Il fait « Mais vous payez après. » « Ben, vous ne les faites pas déplacer, pas. » Et on lui dit « Ben, si, ouais, t'inquiète. » Et donc à la fin de la journée, je ne sais pas, il y en a pour, je ne sais pas, 2000 dollars, quoi, tu vois, de 45, quoi. Et le mec, tu vois, pour lui montrer qu'on est machin, on lui dit « Bon, tu veux qu'on nous donne déjà une avance dessus, machin, quand tu as ses 45 tours, on commence à en emmener, on fait comment et tout, machin, truc comme ça. » Il fait « Ben, c'est comme vous voulez, les mecs. » Je dis « Ben, nous, on est prêts à te donner de la thune, tu nous mets les 10 de côté, puis on fera des cartons après, machin, parce que de les ramener comme ça, ou on ne sait pas. » Il me dit « Si vous voulez, je vous donne déjà des cartons, vous pouvez repartir si vous me payez, c'est bon, quoi. » Et on lui demande si du coup, le lendemain, comme la semaine, elle est déjà un peu passée, qu'on a perdu du temps, si on peut revenir plus tôt et finir plus tard, quoi. Et le mec, il dit « Ouais, mais non, ce n'est pas possible, etc., machin, il ne nous reste que deux jours à gratter, quoi. » Et donc, le lendemain, on revient, et puis c'est pareil, on continue à dépouiller, quoi. La pièce, elle est tellement énorme en 45 tours que, je te dis, entre les découvertes et machin. Et on commence donc à faire que du stock de ça. Et bref, en fin d'après-midi du deuxième jour, le mec, il vient nous voir, il nous dit « Ouais, les Français, putain, vous me faites kiffer quand même, à vous voir passionné comme ça, tatati, les jeunes. Vous savez, j'ai été avec une Française il y a 15 ans, tatati, je parlais un peu français, il nous dit « Baragouine, trois mots en français, il est tout content. » On lui fait « Ouais, je suis en bête, tatati, bref. » Et il fait « Bon, écoutez, les gars, vous avez l'air vraiment d'être cool et sérieux. Du coup, moi, c'est simple, j'ai appelé mon boss, en fait, et puis je lui ai parlé de vous. Je lui ai dit qu'hier, vous avez lâché tant, etc., machin. Ok, demain, si vous voulez, vous pouvez aller voir là-haut, les 33 tours. » Et là, on fait « Mais c'est... » Alors, le mec, tu vois, on lui dit « Tu veux quoi, un café ? Tu veux une pizza ? Tu veux ce que tu veux ? Vas-y. » Il dit « Genre, on n'avait pas beaucoup de thunes, et puis on économisait le maximum. » Bref, on mangeait genre 4 parts de pizza le matin à 9h, et puis à 9h du soir, on rentrait chez nous. On avait plus que faim, mais on s'était nourri de poussière et de vinyle, quoi. On s'en foutait, quoi. Tu vois, on ne ressortait plus des trucs, quoi. Et donc, le lendemain, on a eu la chance de venir un peu plus tôt. On est reparti peut-être à 10h du soir, quoi, ou 10-11h, et on a vidé l'eau. Quand on est arrivé en haut, même problème, en fait, pochette d'un côté, 10 de l'autre. Ils n'avaient pas rangé les 10, quoi. Ils avaient tout remonté comme ça. Donc, à peine on arrive, quoi, en haut, déjà, il y en avait plein dans l'escalier en montant, etc. Tu vois, des trucs. Je commence à fouiller un peu dans un carton. Et puis, je vois la pièce au fond, donc tout de suite, bon, je monte et tout, on monte. Je commence à fouiller les premiers trucs. Tu as tous les caméos. Je vois Cimande. Je vois des trucs comme ça. On fait, c'est exactement tout ce dont on a besoin pour ouvrir le magasin, quoi, tu vois. Et donc, voilà. On a passé du temps à sortir d'abord les pochettes, et puis après, à trouver les vinyles, quoi. Putain, un secours, mec. Ça a été un taf de fou. Un taf de fou, quoi. On a trouvé les premiers cool notes. Enfin, des trucs, des maxis, des trucs que je n'avais jamais vus. Je connaissais les groupes ou les machins, mais des trucs que je ne connaissais même pas, quoi. Enfin, bref. Sur ce voyage-là, on a ramené, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, parce que c'est tellement vieux, mais on a fait, on a dû remplir le magasin à genre 60%, quoi. Au moins 60% avec ça, quoi. On a ramené, on était surchargés, mec. Mais surchargés, tu ne t'imagines même pas le nombre de cartons de disques qu'on avait. On n'avait pas de fret. On est venus à la What Again, tu vois. C'était notre première fois. On n'avait pas de fret, pas de truc. On a tout ramené avec nous. On avait deux chariots chacun à pousser, les valises pleines. On était blindés de Scud. On avait jeté, genre, on était venus avec, on nous avait dit, venez pas avec des trucs de marque, venez avec des t-shirts, on avait tout laissé. On avait vidé les valises et mis tout dedans, quoi. Et des cartons, quoi. Et on arrive à Air France. Heureusement qu'on était déjà sur Air France. Et on arrive sur Air France, les mecs, en surpoids, laisse nommer, c'est inimaginable, quoi. Et on a réussi à ne payer zéro, zéro. Bon, j'ai dragué un peu la meuf, la petite hôtesse, tu vois, machin. Ce qui était encore possible à l'écran. Ouais, ce qui est impossible à faire aujourd'hui, tu vois, c'est improbable, le moins nos trucs. Et bref, on a tout ramené comme ça à la voile à la gagne. On est passé les derniers. Les nanas, elles ont fait passer tout le monde. Et puis, elles nous ont fait passer, machin, avec tous nos cartons à la fin, quoi. Heureusement que l'avion n'était pas plein, parce que je pense qu'on n'aurait pas pu tout emmener. En fait, c'était complètement débile. On était carrément inconscient sur ce coup-là, quoi. Voilà, bref. Puis, c'est surtout qu'on avait quasiment plus d'une empoche, quoi, de toute manière. Et quand on est arrivé à la douane française, là, ça a été un peu plus compliqué. Mais bref, heureusement qu'on a sorti les bons disques au douanier. Qu'on a sorti que les disques où c'était marqué 50 cents dessus, sur les trucs comme ça, pour payer rien du tout. Et on n'avait plus de thunes. Et c'était un ami à mon père qui venait nous chercher avec sa caisse. On lui a surblindé sa caisse. Il était en panique quand il nous a vus. Et on lui a fait payer. Heureusement qu'il avait son chéquet sur lui. C'est lui qui a payé la douane, quoi. Bon, c'est un ami de la famille, là, tu vois. Tranquille. Mais bon, ça, c'était la première aventure. C'était fin 89, ça. Et quand on arrive, donc, quand on est au magasin, on s'aperçoit, on a fait tous les bacs nous-mêmes. Comment la moquette murale et tout, machin, pour calfeutrer, etc. Machin pour le son, etc. J'ai fait venir les STK, un des STK, les Soul Terrific Kids de Mante, un grapheur qui nous avait fait des petits graffes, tout le plafond en espèces d'étoiles, etc. Machin truc. C'était vraiment cool. La boutique, elle était assez jolie, je t'avouerai. Donc, et puis du coup, on s'aperçoit que les bacs, en fait, ils font pitié, quoi. Ils sont trop grands. Et on a, ouais, avec 60% de la boutique, machin. Et genre, on ne se voit pas d'ouvrir comme ça, quoi. Ça faisait vraiment pauvre, malgré que machin. Donc, on monte en Belgique. Bref, on remonte en Belgique, acheter aussi de la nouveauté, parce qu'on n'avait acheté que de la nouveauté américaine. Et on voulait faire aussi la nouveauté anglaise, la nouveauté européenne, quoi. Et donc, bref, on rediscute avec eux, machin. On leur dit, voilà, on n'a pas encore nommé notre magasin. On aimerait le nommer USA Music. Est-ce que c'est possible ? Vous appelez USA Music un port et tout, est-ce que ça ne vous dérange pas ? Et les boss, ils nous aimaient bien. Ça faisait déjà des années qu'on y allait. Et bref, les Belges, il dit, et, mince, José, je crois, un truc comme ça. Ils nous ont laissé le truc de faire USA Music. Et bref, donc, du coup, on trouve le nom, on fait la comment, la devanture, les trucs comme ça. Enfin, bref, on a notre nom, on a notre nom de magasin. Et puis là-bas, on leur achète des nouveautés. Et on leur fait leur entrepôt de scud, où là, on complète avec énormément de soul, avec énormément de fun 80, etc. On essaye de gratter au maximum. On s'aperçoit qu'on n'a pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse en Belgique, on part en Hollande, on reprend un billet de train et on part à Amsterdam. Et à Amsterdam, on gratte tous les magasins de scud, on essaye de faire le plein, etc. De repasser par Anvers, prendre les scud et de repartir à Paris et de tout ramener. Et là encore, on n'avait pas les bacs de plein, donc on a pris 510 chacun de notre collection. Et on a complété les bacs avec nos disques, ce qu'on voulait le moins garder, on va dire. Bon, bref, ça nous déchirait un peu le cœur, mais bon, on voulait avoir une boutique sérieuse pour vous. Et je t'avouerai qu'au bout de 10 jours, on s'est fait cambrioler la boutique et on s'est fait prendre tous les devants de bacs. Bref, les mecs, ils n'ont pas fouillé, ils ont pris juste des piles et puis ils se sont barrés. Bref, mais donc on était quand même assez dégoûté. Mais bref, voilà, en tout cas, ça c'était le début, c'était fin 89, début 90. Ça c'était USA Musique, donc Paris rue Pastorel. La boutique, vous l'avez gardée combien de temps ? Moi, je l'ai gardée, ouais, 3 ans, la boutique. En 93, j'ai arrêté. J'ai arrêté, en fait, l'armée m'appelait, quoi. Et donc du coup, je me suis retrouvé comme j'avais qu'un bail commercial pour que de la musique ou quoi que ce soit. J'ai failli vendre à JP, que je salue, JP Mano, qui travaillait à l'époque chez Sound Records, Vibe Station, etc. avec Xavier. Dans le quartier idéal. Ouais, exactement, ou à Bastille, bref. Et lui, ça faisait des années aussi que ça lui aurait plu, tu vois, de monter un magasin, parce que c'était un très bon ami, etc. Et les banques ne l'ont pas suivi, malheureusement. Mais il était chaud, en fait, pour reprendre le commerce, quoi. Quand l'armée m'a appelé, je t'avouerais que c'était en pleine guerre d'Irak. Les beaux commerciaux, il y en avait partout à louer dans Paris. En plus, là, le bail à suivre pendant six ans encore, c'était que disque, t-shirt, tu vois, truc sur la musique. C'était genre improbable, quoi. Mon père l'aurait bien repris, par exemple. Lui, il était dans la restauration pour refaire un restaurant ou un truc comme ça. Mais là, ce n'était même pas possible. Et puis, je payais, je ne sais pas, 15 000 francs de loyer, tu vois, à l'époque, quoi. C'était assez grand. C'était dans un hôtel classé dans le Marais. Et du coup, c'était vraiment compliqué. Donc, du coup, il a rendu le bail, quoi. Et en fait, au bout de 15 jours, j'étais réformé de l'armée. Et ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais déjà un peu fâché avec mon père en dispute, enfin, etc., machin, et que je savais qu'il allait rendre les clés aux propriétaires. Et en fait, je faisais des émissions de radio à l'époque sur Transatéfun, qui s'appelait l'archipel du funk. Et comme elles étaient pas mal cotées, les émissions, tu vois, le vendredi soir, c'était la funk 80. Et le dimanche soir, juste avant une grosse émission de rap, c'était des émissions de soul que je faisais, quoi. Et bref, j'ai fait de la promo, tu vois, pour dire que l'armée m'appelait et que je bradais mon magasin de disques. Genre, en un week-end, mon magasin risquait de ne plus exister, quoi. Ça faisait trois ans que, bref, j'avais une belle clientèle et truc, ça marchait bien. Et que je devais tout abandonner, quoi. Et que je bradais tout, quoi. Donc, les jumeaux sont venus, je leur ai vendu un gros stock, tu vois. Et puis, il y a plein de gens qui sont venus, quoi. Je vendais les stocks de tee-shirts, de tout, quoi. J'ai bradé tous les scud. Et je t'avouerai que j'ai vendu ma collection, quoi. Ça faisait longtemps que, genre, j'avais des gars qui... J'étais le seul à jouer du bandage Black Rio, par exemple, à Paris, tu vois. En radio, en machin. J'étais le seul à les avoir. Il n'y avait que peut-être DJ Yellow qui avait une des copies du premier album, Universa Graffael, je ne sais pas quoi, là. Bref, ou Graffiara, là. Lui, il avait celui-là. Et moi, j'avais les deux autres de funk, tu vois. Bref, où il y avait le Michéry, les machins. J'étais le seul à jouer ça, quoi. Et j'avais plein de gens qui venaient à chaque homme. Ils essaient de me les demander. Si j'étais prêt à les vendre, à les vendre, à les vendre. Chaque week-end, tu avais des gueules qui me demandaient, quoi. Puis, je les ai vendus à Nassim, un de nos potes qui diguait à l'époque. Enfin, bref. Et que je salue. Et bref, je lui ai vendu à lui. Il me les demandait depuis tellement longtemps. Et puis, bref, c'était un bon pote. Et du coup, je lui ai vendu à lui. Quand j'ai vendu les bandes à Black Rio, je t'avouerai que... Je me disais que pour moi, ce n'était pas mes plus grosses pièces. Mais à l'époque, ça représentait, tu vois. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas machin. Il n'y avait pas de réédition, etc. Quand j'ai vendu ça, j'ai tout vendu, quoi. J'ai bradé toute ma collègue, quoi. Je me suis retrouvé à l'armée. Au bout de 15 jours, je suis rentré. Je n'avais plus de disques, plus de magasins. Je n'y avais plus rien, quoi. Voilà. Bref. Ça, c'était la première vie dans la musique, mon gars. Comment tu as rebondi après, justement, cette période ? Je suis parti un an dans le sud à faire de l'immobilier avec des amis d'enfance, etc. Ce n'est pas très bien passé à Montpellier, etc. J'ai rencontré un DJ de là-bas. J'ai un peu mixouillé, tu vois. J'avais quelques CD, en fait. J'avais gardé quelques CD, bref. J'ai un peu mixouillé là-bas. Je suis tombé sur un gars qui vendait quelques trucs, etc. Puis, il m'emmenait dans un entrepôt où j'ai trouvé du chute libre, plein de trucs. J'ai montré des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est le plus gros disquaire de Montpellier, d'ailleurs. C'est marrant. Bref. Le mec est toujours dans la partie, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, pendant un an, j'ai fait d'autres trucs, quoi. Et puis, quand je suis remonté à Paris, déjà, je devais encore une partie du crédit, tu vois, du magasin de disques. Donc, j'ai été rebossé dans la pizzeria, enfin, dans les restaurants italiens, tu vois, de ma famille. Bref. J'étais pour rembourser, etc. Et puis, je revoyais un de mes potes, tu vois, qui écoutait toujours, qui avait plein de cassettes, tu vois, qui écoutait des trucs, quoi. Qui m'a refait réécouter des scuds. Je réécoutais, bon, j'écoutais Radio Nova à l'époque. Bref. J'écoutais des trucs, j'avais les boules, quoi. Tu vois, franchement, je commençais à être vraiment triste, quoi. Et puis, un jour, en fait, comme je scottais chez mon frère, je vois qu'il a encore quelques vinyles, etc., quelques scuds, mais pas grand-chose, quoi. Le plus gros disque qu'il avait dans son truc, c'était le George Ben Oba, la Vimela, quoi, tu vois. Bref. Il a eu deux, trois conneries comme ça. Des Carole King, des machins, des trucs. Hein, Sergio Mendes ? Enfin, bref. Et puis, du coup, je reprends sa vieille platine, j'arrive à la bidouiller, ça marche. Bref, je réécoute un peu deux, trois scuds. Puis, j'écoute la radio, puis je suis au bout du rouleau, quoi, en fait. Ça me fait du mal, tu vois, d'avoir été, tu vois, un peu pas mal sur la place de Paris, d'avoir des bonnes émissions de radio, de machins, des trucs comme ça, et que tout se soit arrêté, quoi, du jour au lendemain, quoi. Et je connaissais deux références françaises, en fait. Je connaissais Onja's Funk, je connaissais Chute Libre. Et dans les années 60, je connaissais un truc de Loulou Gasté, le mari de Lynn Renaud, quoi, qui était Devine qui vient dîner ce soir à la maison, qui était une reprise de Tramps, un gros classique, tu vois, de soul. Ça commence avec un gros break de batterie, une grosse contrebasse, des cuivres de salopards, un instrument de ouf, quoi. C'est de la solde dingue, mais c'est Loulou Gasté qui fait ça, quoi. Bref, et donc, connaissant ces deux titres-là, et n'ayant plus les moyens, en tout cas, d'acheter que des disques américains, que je vendais quand même un certain prix, bref. Du coup, je me suis dit, bah tiens, vas-y, la seule solution, c'est de chercher des trucs français, quoi. Je suis sûr que, bon, ça se trouve, en Europe, il y a d'autres trucs, mais déjà, je vais commencer à chercher. Je sais que dans les années 60, il y a forcément de la saoule, et dans les années 70, sûr. Et puis, il y a du jazz funk aussi. Je ne connaissais pas encore Cortex, tu vois, tous ces trucs. Mais tout ça, c'est venu un an ou deux ans après, tu vois, en cherchant, quoi. Je me suis mis à chercher des trucs français, quoi. Donc, sans piste, hein, sans rien du tout, quoi. C'est-à-dire que, bon, ben, même quand j'allais aux puces, tu vois, je grattais des trucs, tu vois, au pif. Donc, j'allais chez Alexis, un de mes potes, j'allais chez les jumeaux. J'écoutais, tu vois, les bouts de disques que je venais d'acheter, tu vois, où je sentais que j'avais l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose, quoi. Alors, quelquefois, ça commençait super bien. Puis après, si tu mettais à chanter en français, puis tout le monde disait, ben, il est fou, quoi. Enfin, bon, tout le monde se fondait la gueule, bref. Jusqu'à temps que je trouve des trucs sérieux, quoi. Les Vincent Gemignani, les Nico Gomez, les trucs, tu vois, sur lesquels je n'ai pas acheté tout de suite, hein. Vincent Gemignani, je l'ai laissé huit mois dans le même dépauvente, quoi. Tu vois, Emmaüs, ça faisait huit mois qu'il était là, je n'osais pas le prendre, quoi. Avec la tête de la meuf, là, sur MPI, la pochette noire qui est mystique, tu vois, à souhait. Ou tu as juste marqué un numéro, et puis derrière, machin, puis au bout d'un moment, tu vois, que je me suis mis vraiment à lire et à décaper la pochette, j'ai dit, mais vu tout ce qu'il y a d'exilo, des machins, des trucs, je me suis dit, mais bon, vas-y, prends-le, quoi. Quand je suis rentré chez moi, je suis tombé dans les pommes, mec. J'ai dit, mais là, c'est vraiment un gros niveau, quoi. C'est-à-dire que c'est un putain de niveau de jazz funk ou de musique ambiance, tu vois, un peu, c'est vrai, un peu large, mais qui est vraiment dingue. Quand j'ai mis Nico Gomez, j'adorais la soul, mais je me suis pris une claque, quoi. Là, c'est psychédélique et tout, machin, un truc comme ça. Et deux secondes après, j'ai mon pote bandeau, tu vois, aux Etats-Unis, en plus, qui le ressort sur une pure. Donc, il met deux titres. Et je fais, bon, bah, abusé, tu vois. Donc, apparemment, c'est peut-être connu, enfin, c'est peut-être connu, je me comprends, parce que Nico Gomez, enfin, bref, on était trois sur la place de Paris à connaître, quoi. Et bref, je me mets à découvrir des disques comme ça, quoi. Et puis, je me fais embaucher chez Copa Music, genre, bref, on est en 94, 15, je ne sais pas. Je me fais embaucher d'abord, donc je travaille d'abord au Hall. Et donc, bon, je ne m'amuse pas beaucoup, quoi, parce qu'il ne ramène que des lus, il achète au kilo à la tonne, quoi. Donc, on est obligé de se vendre, tu sais, des fois, des disques où il y a à peine un morceau, et puis, ce n'est pas terrible. Puis, tous les gros disques, pour autant, ils les gardent pour les puces, donc, ouais, on ne s'amuse pas beaucoup, quoi, bref. Puis, au bout d'un moment, je vais aux puces, puis on commence à s'occuper, tu vois, de la soul funk et tout, machin. On sépare les boutiques, on essaye de faire un autre truc pour faire machin. Et puis, et un jour, en fait, ça fait longtemps que je veux diguer le marque-moulin, quoi. Et je tombe sur le marque-moulin avec un 5 dessus, quoi. Il est là, mec, le 5, c'est-à-dire que Sébastien, paix à son âme, hein, il avait, je ne sais pas, 1500 copies, peut-être, de Marc Moulin. Sébastien Copa Music. Sébastien Copa Music. Et il le vendait, il le vendait, ouais, 5 balles, quoi. C'est-à-dire, tu sais, les coups de stylo qu'il mettait sur ses disques, quoi, à la con, quoi. Oui, je sais, oui, je sais. Ah, ben, je ne l'ai pas emmené, le marque-moulin ? Ben, mince. Mais bon, donc, du coup, en fait, voilà, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, Nico Gomez, voilà le premier que je trouve, il est là. Le Ritual. Ouais, le Ritual et tout, machin. Et du coup, on le réédite avec Philippe, avec Bandeau, même pas un an après, tu vois. Donc, ben, c'est sa pochette de Scud, lui, puisqu'il avait le pressel belge, moi, j'avais le français. Et bref, c'est mon Scud à l'intérieur, en fait, parce qu'il craquait moins que le sien, quoi, bref. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Bandeau, c'est quand même un graffiti artiste qui était à l'avant-scène à New York. C'est dommage. À la base, et qui est un des premiers à avoir amené le graffiti en France. Ouais. Donc, Philippe Léman. Ouais, Philippe Léman, ouais. Qui a monté le label Desco Records à New York. Ouais, Desco, après, ouais. Au début, c'était pur, et après, c'est Desco, quoi. Et donc, le truc, c'est que, c'est que, bref, ouais, je découvre vraiment pas mal de choses, tu vois, en France. C'est, bref, etc. Et puis, bah, du coup, du coup, bah, j'ai déjà changé de nom, excuse-moi, ouais. Parce que, du coup, mon nom Lord Funk vient de ce disque-là. C'est à cause de ce dit, j'étais malade, tu vois, c'est un truc de 22 minutes, enfin, tu connais bien, un truc de soul à la James Bond. Pour les DJ, c'est super pratique, c'est-à-dire qu'avec ça, quand t'as besoin d'aller au moins traverser la salle, si elle est pleine, et d'aller pisser, t'as largement le temps, t'as le temps d'aller prendre un coût à boire, etc., machin, quoi, bref. Et surtout, et surtout, européen. Européen, en plus, ouais, du son belge. Les disques belges. En fait, les disques belges. Et dessus, donc, je découvre Roland Kluger, et je m'aperçois que Roland Kluger, en fait, il est avec Nico Gomez. Donc, déjà, je fais le rapprochement, quoi. Puis, je suis en train de trouver, tu vois, diguer du El Chiclès ou du Chicken Pop, machin, truc comme ça. El Chiclès, c'est les mêmes groupes. Je connais déjà dans la funk le groupe SSO. Et puis, je m'aperçois, tu vois, petit à petit, en fait, tu commences à relier les trucs et tu ramifies, mais... Puis, chacun cherche Jungle Fever, qui est un grand classique, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais depuis les années 60, ces gars-là, ils sont passés dans plein de styles de musique, mais tout ce qu'ils font, c'est chambé, quoi. Putain, ils ont vraiment une oreille, ils ont un truc. Donc, déjà, grand respect aux belges. Bref. Tu t'aperçois que tu écoutes, j'écoute déjà que Placebo, tu vois, depuis des années et tout, machin. Je n'avais pas capté non plus que les Marc Moulin, les gars, il y en avait plein, ils avaient fait déjà plein de collaborations ensemble, tu vois. Et donc, et bref, et donc, à faire tout ça, tu vois, à chercher des disques, j'ai déjà du jazz funk, tu vois, de l'illustration sonore, des disques, tu vois, d'artistes comme ça. Et puis, du coup, je décide de faire une compil, quoi, sans savoir vraiment où je vais, quoi, parce qu'il n'y a pas de marché encore là-dessus, quoi, tu vois. Il n'y a pas... Big 6, plus tard, a fait une compil stéréo, ultra, je ne sais pas quoi, etc. Mais c'est après. Benex aussi, Fantomas, il fait ses trucs après, quoi. Il y a eu juste peut-être là, sous une galerie, un truc des Anglais, machin, qu'avec des KPM, des trucs, des collections qu'on ne connaît même pas, quoi. C'est-à-dire que quand j'achète leur compil, machin, où c'est marqué KPM, je n'ai même pas capté KPM, en fait. Pas encore. C'est 95, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je sors cette compil-là, quoi, bref. Et cette compil-là, en fait, m'a fait virer d'un autre sens, quoi. C'est-à-dire que c'est pour moi du fun, quoi. Pourtant, c'est psychadélique ou easy listening français ou pop française, quoi. Dedans, il y a de l'illustration sonore, il y a du MPI, il y a du musique pour l'image, il y a du Montparnasse 2000. T'as comment le truc a fini dans Ocean 12, comment la BO de film sur Barclay, LSD Party, tu vois, de Roland-Vincent, les petits EP, tu vois, machin. Voilà, tac, voilà, devant, derrière, machin. Et bref, j'en ai plein des trucs comme ça, puis je fais cette compil, quoi, bref. Et elle me fait tout exploser, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de gens de plein de styles différents, on va dire, de progressif ou de rock ou de garage qui me regardent déjà dans l'autre oeil. C'est surtout que pour moi, c'est de la soul, parce qu'il y a quelque chose de soul dedans. C'est peut-être des blancs qui font cette musique, mais ça a vraiment une saveur, voilà, bref. En tout cas, je ramène 10 copies à New York en allant voir Bandeau, parce que ça, je l'ai pressé, je crois, en Angleterre. J'en avais marre de presser en France chez SNA, parce que c'était trop cher, la qualité n'était pas palingue, bref, c'était cher. Donc, j'ai un plan en Angleterre, où je vais, du coup, et je presse celle-là en Angleterre. En fait, tout simplement parce que j'envoie la liste à la SACEM, et on m'envoie, donc c'était des fax à l'époque, j'envoie un fax avec toute la liste en leur demandant de clirer les droits, parce que j'avais envie de la clirer, ce compil. Et j'ai pas pu, quoi, tout simplement parce qu'en envoyant les titres déjà à la SACEM, la SACEM m'envoyait chier carrément, en me disant, mais on n'a pas de temps à perdre, qu'est-ce que c'est que cette liste, c'est quoi ces titres, ça n'existe pas, on a autre chose à foutre, etc. Et comme j'habitais à Levalois, et que c'était à côté de Neuillet, j'ai dit, ah, c'est comme ça qu'on me répond. Donc, j'ai pris tous les disques originaux, et puis je suis allé, 15 minutes après, j'ai été dans la SACEM, quoi. Donc, je rentre dans la SACEM, je demande le truc où il y a les trucs des Yandrois, etc. Puis j'arrive, il n'y avait que deux cums dans le bureau, donc c'était pas dur. Je dis, excusez-moi, c'est lequel des deux, là, qui a répondu il n'y a pas longtemps, là, à un fax et tout, avec une liste de trucs, et on m'a dit que c'était pas ici, et des trucs comme ça. Et donc, il me fait, bah, c'est moi, quoi. Il me dit, mais vous êtes qui, vous êtes quoi ? J'ai dit, moi, je suis un passionné de musique, j'ai déjà fait quelques disques, j'ai envie de produire un disque, je ne suis pas un gros label, je ne suis pas Sony Music ou machin, un truc comme ça, j'ai besoin de retrouver les Yandrois de ces trucs. Mais ça n'existe pas, et tout, machin. J'ai dit, pardon ? J'ai dit, bah, voilà les disques, tout ça, c'est sur Pema, il y a Michel Magne, tu avais Jubox et Saïdani, qui est sur Max et les Ferrailleurs, tu n'as que des trucs comme ça. Elle laisse des parties, bon, d'accord, Roland-Vinçon, à l'époque, ce n'est pas connu, mais Barclay, Barclay ne me dit pas que ce n'est pas connu, quoi, tu vois. Bon, Parlas 2000, à l'époque, non, ce n'est pas connu, MPI, tout ça, ils n'ont plus les adresses. En fait, le mec, à ce moment-là, il m'avoue qu'il ne peut pas me répondre, parce que tout ça, c'est en papier, à l'époque, ça a été édité en papier, et puis c'est dans les caves de la SACEM, et je vais dire que si même ça se passe un jour à la radio, ou un truc comme ça, c'est Johnny Hallyday qui touchera, ou Florent Pagny, ou les gars les plus connus qui toucheront tout ce qui passe en radio, machin, tout ce qui est inconnu, c'est pour les autres, pour les plus grands, quoi. Et bref, il y a plein de trucs comme ça, ils ne savent pas quoi faire. Donc, je dis, moi, j'ai envie de sortir ce Scud. Il me dit, de toute manière, si vous faites la demande, on va vous faire un PAI, quoi. PAI, c'est-à-dire la seule adresse qu'ils m'avaient retrouvé, c'était Montparnasse 2000, et en 86, ils avaient fermé, c'était sur les Champs-Elysées, c'était leur dernière adresse. Et donc, du coup, je fais ma compile avec propriétaires actuellement inconnus, quoi. Le PAI, c'est le tampon de la SACEM, bref, où ils marquent ça, quoi. Et du coup, j'arrive, je leur propose un peu à droite à gauche, un gars de Sony qui pète un câble, qui m'appelle, je la dépose à 9h du soir dans son bureau, à 8h du matin, j'ai mon téléphone qui sonne le lendemain, qui me dit, mais putain, c'est quoi ce truc, c'est quoi cet OVNI ? On va se faire des couilles en or, dis-moi que tu as les droits. Et je dis, ben non, je n'ai pas les droits, la SACEM, ce n'est pas où ils sont. Il me dit, putain, c'est trop con, tu ne te rends pas compte, tu as vraiment un projet qui est ouf, quoi. La pochette était belle, enfin bon, bref, c'était, bon, on est en 95, enfin 95, 96, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de compilations sur le marché ? Ben, en soul, ouais, compil de soul, j'avais fait deux compil de soul avant, j'avais fait une autre édition d'un truc que je ne peux pas citer, quoi, bref, qui est très connu aujourd'hui. Comment, ouais, non, ce genre de compil, en tout cas, d'Easy Listening ou d'Orchestral Party ou truc comme ça, au cas où il y avait une compil anglaise, et basta, quoi. Il n'y avait rien de tout ça. Des compil de soul, si, on en avait fait, il y avait déjà pur, il y avait la Yellow qui avait fait deux, trois compil, un peu, tu vois, genre, un peu à la, comment, Blue Nut Style, tu vois, où les trucs un peu jazz soul, jazz groove, et tout, trucs comme ça, ou jazz funk, etc. Mais, bon, ouais, non, il n'y avait pas de compil comme ça, il n'y en avait pas. Et donc, du coup, malgré mon truc original, ben, j'en vends très, très bien en Italie, Allemagne, tout ça, je les dégage, mais laisse tomber, bref. Et puis, je veux chercher, du coup, de presser aux Etats-Unis, parce qu'en fait, j'en ai marre un peu de me faire tailler les jambes par les Français, quoi, c'est-à-dire qu'ici, ben, on n'était pas très aidé, j'étais plus aimé en Allemagne, ou en Italie, ou en Angleterre, qu'en France, quoi. En France, enfin, bref, je faisais chier le monde, peut-être, à sortir des trucs comme ça, ou faire des... travailler, quoi. Et du coup, je me dis, ben, déjà, si je vends un port américain, je vais vendre plus cher, je vais payer quatre fois moins cher la presse, elle va être de meilleure qualité, et je vais pouvoir la vendre comme un port américain à travers le monde. Donc, je vais être beaucoup plus sérieux, déjà, au visuel. C'est-à-dire que c'est un truc tout con, mais le pressage américain, ça a toujours été pour les représentatifs des gens qui achètent des disques, bref, sur beaucoup de styles de musique, bref. Et donc, je rappelle, je repasse un coup de fil à Bando, quoi. Et je passe voir Philippe, quoi, tu vois, à Bando, qui, lui, fait... Il est en train de... 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 de faire des scorecords, quoi. Il vient peine de commencer, ils ont sorti The Overside, un truc un peu à la gibise, et ils viennent de faire une fausse BO de film, Revenge of Mr. Mopoji, un peu à la Enter the Dragon, où t'en as qui diront qu'ils ont les originaux, qu'ils ont le film chez eux, alors que c'est que du faux, c'est sa femme, à l'époque, qui est sur la pochette, son prof de taekwendo, c'est que... voilà, c'est que n'importe quoi, et c'est un truc joué par les Dactarys, quoi. Enfin, les Dactarys, ou les Daptones, ou Gabriel Roth, etc., machin, tout ça, quoi. Qui a intrigué beaucoup les digueurs, à l'époque. Mais grave, grave. Le but de la manœuvre, en fait, c'est que, comme il m'explique, le but de la manœuvre, c'est que si tu sors une nouveauté, un peu à la façon Assy Jazz, comme New Jersey King, ou Brand New Waveies, ou trucs comme ça, à l'époque, un peu les trucs un peu soul Assy Jazz, on va dire, t'es obligé de faire de la promo, c'est une nouveauté, t'es obligé de faire de la promo, c'est compliqué, tu vois, à mettre tout un truc en place, de faire connaître l'artiste, machin. Par contre, si tu vieilles la musique que t'es en train de faire, parce que t'es déjà en train de faire un truc de soul, et que t'as envie d'essayer d'avoir un espèce de grain d'époque, etc., machin, et de faire croire que c'est un truc super rare en soul, comme à l'époque, je t'explique, qu'il n'y a pas eBay, il n'y a pas YouTube, il n'y a rien du tout, il n'y a pas Internet, c'est les ordi, ça existe à la NASA, à Wargames, et voilà, c'est tout. Enfin, bref, il n'y a pas d'info, quoi. Donc, des digueurs de soul, il y en a plein, mais il y en a plein qui savent qu'il y a des trucs qu'ils n'ont jamais vus de leur vie. Donc, si tu leur dis que tu réédites un truc qui est super vieux, et qu'ils n'ont jamais entendu et que c'est bien, ben, tu leur vends plus facilement, et même qui est plus cher, même, et tu n'as pas de promo à faire, en fait. Tu as très peu de promo à faire. Tu marques, tu fais ta feuille, ton Q-sheet, quoi, pour les distributeurs, histoire qu'ils aient un petit blabla à dire sur le truc. Et basta, quoi. Ton truc, on envoyait, on enregistrait les débuts des morceaux, sur des cassettes, on scannait la pochette et tout, machin, un truc comme ça, on la photocopiait, puis on faisait des cassettes, puis on l'envoyait ça au distrib. Puis les mecs, ils nous disaient, ben, je t'en prends de 100 copies, 100 copies, tatati, voilà, comme ça. On était sur quelle quantité à l'époque, en pressage ? Ça a été chaud, en fait. Alors, ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire, moi, je faisais 1000 copies, à l'époque, quand je faisais les Underground Funk, les premières compiles de Soul, avant celle-là. Celle-là, je l'ai fait à 1000 copies, et j'ai fait 500 CD, je crois, un truc comme ça, ou 1000 CD, pareil. Bref. Par contre, le volume 2, que j'ai fait aux Etats-Unis, ben, Philippe Lémane, en tout cas, lui, qui adorait, par exemple, les Jimmy Smith, tous les trucs de jazz groove, tu vois, orgammon et tout, machin, les trucs plutôt à la Blue Note Style, tu vois, ou Prestige, des années 60, ils ne connaissaient pas le Djer, quoi, ou le Sixties français, quoi, qui se rapproche beaucoup en rythme and blues, tu vois, des trucs français, avec un son français, quoi, et qui s'approche du ricain. Et du coup, il a pété un câble là-dessus, quoi. Il a trouvé ça chambé, et je lui ai dit que j'avais le deuxième volume. J'avais une compile de jazz funk, une compile de comment de… J'avais compile de jazz funk, compile de funk, 80. J'avais déjà deux trucs. Et en fait, j'ai arrêté avant de les sortir. C'est d'autres gens qui les ont sortis plus tard, bref. Mais des compiles, j'avais déjà… Bref. Et il m'a fait cette deuxième pochette, en fait. C'est lui qui m'a nettoyé les disques, parce qu'il y en avait qui craquaient, donc il m'a enlevé les craquements, etc., machin. Mais ce truc-là, en fait, quand je l'ai amené, j'ai amené, allez, 10 copies à New York. Juste 10 copies. Et avec ça, j'ai explosé à New York, quoi. Ça, 10 copies, mec, j'en ai ramené, mais rien, quoi. Et je mixais, en fait, avec un gars qui a fait un gros label afro, après, comment… Oh, mince. Comment un allemand, mince. Enfin, à l'époque, il faisait les ventes Pyros Lesbos. À l'époque, c'était à New York. C'était des soirées psychédéliques, quoi. Du moins. Et du coup, on m'invite là-bas, quoi. Parce que j'ai fait cette compile, donc je suis invité à mixer. Donc, je ne le connais pas. C'est Franco, le mec, il s'appelle. Il y a un gros label d'afro depuis… Ouais, depuis 2000, un truc comme ça ou machin. Bref, je ne me rappelle plus son label. Ce n'est pas analogue, il n'y a plus rien. Ah non, analogue, il n'existait même pas. Ah non, je te parle d'un gros label. C'est vraiment les prémices. Les prémices de l'afro, tu vois. Il y a Manu Boubli, tu vois, qui faisait les trucs sur Comet, tu vois, quelques réédits, des compiles, des machins, des trucs. Mais je te parle, ouais, de cette époque-là, non, non. Franck… Franck Gossner. Ouais, Franck Gossner, exactement. Donc, Franck Gossner, en fait… Vaudufunk, Vaudufunk. Vaudufunk. Le truc, c'est que, donc, je suis donc chez Iwan. Pas chez Iwan encore, non, ce n'est pas encore. En fait, je travaillais avec Philippe. Et donc, en fait, Franck Gossner, il m'appelle, il fait des soirées psychédéliques avec les go-go-dancers dans les cages qui se font glisser les bifetons de dollars et tout, machin, moitié à poil, projection de trucs porno, tu vois, sur les murs. C'est un truc complètement ouf. Et il ouvrait donc la cave un peu après, tu vois, son truc, il ouvrait deux heures avant. Et après, on descendait à la cave et puis moi, je mixais en bas. Je les ai explosés. Je les ai déchirés, quoi. C'est-à-dire que lui, il était allemand. Il connaissait plein de trucs allemands, tu vois, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs années 60, là-bas, des films érotiques, des trucs comme ça, machin, machin. Il connaissait plein de trucs, mais il connaissait à peine deux choses françaises, quoi. Tout le reste. Et moi, je suis arrivé avec ma collection européenne, que de trucs comme ça, ils sont tombés dans les pommes, quoi. Et c'est marrant parce que, tu vois, donc à l'époque, en fait, je venais pour produire des disques, mais j'étais déjà, en fait, dans le sample. Depuis déjà un bon bouton. C'est-à-dire que j'avais largement compris ce qu'aimaient les rappeurs, les gars en house music, machin, truc comme ça, ce qu'ils cherchaient, quoi. Et donc, en fait, quand j'allais chez Philippe, j'y passais normalement trois, quatre jours, tu vois, à New York, quoi, pour, tu vois, préparer les prochains projets, les trucs comme ça, monter un label avec lui, etc. Et en fait, d'arriver là-bas, je vendais, j'avais trois acheteurs, quoi. J'avais Spina, DJ Spina, j'avais Franck Gossner, et j'avais DJ Francky, le mec qui faisait les soirées sous le kitchen, là-bas, qui était les plus grosses soirées de soul des années 80 de New York, un mec qui habillait à la shaft et tout, truc de ouf, qui, grâce à lui, d'ailleurs, on a eu tous les instruments d'époque pour faire les Daptones avec un son de malade, en fait, les Dapt Kings, en fait, à l'époque. Tout cette époque-là, c'est DJ Francky, en fait, qui nous a prêté, en fait, tous les orgues d'époque, les basses d'époque, les trucs pour avoir un son années 60 de guedin, quoi. Bref. Et comment ? Donc, je vends à ces gars-là, et aussi un gars qui travaille chez Freeze Record, Paul Hunter. Freeze Record, c'est un gros label d'électro, de rap, qu'on fait le premier Jay-Z, les Mantronics, les Joy Sims, enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs, mais vraiment plein de trucs, quoi. Bref. Et donc, je vends à ces gars-là, quoi. Je leur vends, j'ai toujours une caisse de disques avec moi, de 100 à 200 disques, où je vends que des breaks, des samples, et quelques trucs comme ça, quoi. Tu vois, mais en majeure partie, c'est que des breaks et des samples. Et j'ai que quelques clients, quoi. Donc, je les vois avec mon pick-up, mon Fisher Price dans la rue. On se met sur un banc, je fais écouter les breaks. Puis, ce pilier-là, il me dit, bon, bah, ok. Puis, je place le break là où il faut, parce que, comme je leur dis, je marque déjà les scuds. Je leur dis, écoute pas le reste, mec. Je l'ai déjà fait pour toi. Il n'y a rien à trouver dans ce disque. Bref. Et donc, voilà. Donc, je leur vends des scuds à eux. Et puis, pendant ce temps-là, tu vois, j'essaye de commencer à faire mes nouveaux projets, tu vois, aux Etats-Unis. Donc, je monte Vagram Record avec Philippe, où normalement, on doit faire Nico Gomez, mais comme on n'arrive pas à avoir les droits, celui-là, on le fait à gauche. Bref, on le fait comme ça. On fait un Best-of d'El Chicles, pareil. On réunit tous nos albums de El Chicles, et puis on en fait un faux Best-of. Bref. Ok, c'est bien vendu. Et donc, on prépare la deuxième orchestrale partie sur Saint-Germain-des-Prés, qui était mon label, enfin, bref, à l'époque. Et sur Disque Vagram, le seul truc où je paye les droits, où on a DevPie au téléphone, en fait, et on arrive à signer le God the Feeling. Le God the Feeling, qui est un album qu'il a fait, tu vois, en Hollande, qui était normalement destiné à un chanteur. Ils se sont embrouillés au dernier moment, à deux semaines de la sortie, en fait, ils se sont embrouillés avec le chanteur. Normalement, c'était un truc qui était vocal. Et en fait, ils s'étaient un peu dégoûtés d'avoir l'album comme ça. Et puis, du coup, ils ont signé avec Relax et ils ont fait un album instrumental. Donc, ils l'ont sorti à 1 000 copies, je crois, un truc comme ça. Et c'était vraiment très dur à trouver. Donc, bon, ça m'a coûté un bras quand même à l'époque. J'ai payé 5 000 dollars les droits d'utilisation du Scud et 100 000 dollars pour le presser. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les soirées que je faisais chez Frank Gossner, il y a, avec cette compi-là qui avait tout éclaté à New York, il y a une nana qui tombe dessus, qui s'appelait Ray. Cette nana-là, elle vient me voir pendant que je mixe et tout, machin, ou un tout petit peu avant que je mixe, avant que je commence. Et comment, elle me fait comme ça, elle me dit, ouais, ta compi l'orchestrale partie et tout, machin, un truc comme ça, ça m'intéresse beaucoup. Tu sais, moi, j'ai 500 distributeurs aux Etats-Unis. Je lui fais 500 distributeurs. Nous, à l'époque, tu vois, avec Yellow et tout, ou Big Seas, on se partageait tous, tu vois, les mêmes distributeurs. On en avait un en Belgique, l'Hollande, on avait One Nation en Angleterre, on avait Right Tempo, tu vois, en Italie, on avait Groove Attack en Allemagne, en Suisse, je ne sais plus qui j'avais. Mais on avait, allez, 5-6 distributeurs en Angleterre, enfin, je veux dire, dans l'Europe. Et aux Etats-Unis, c'était super dur. Alors, à leur donner du skate, quoi. Tu vois, à trouver un distribute, quoi. C'était archi compliqué, quoi. Et donc, Philippe, lui, il avait un seul distribute là-bas. Et du coup, en fait, on a éclaté. Cette meuf-là, en fait, on l'a ramenée au bureau. Moi, je devais retourner en France et je l'ai laissée dans les bras de Philippe, quoi. Et j'ai dit, écoute, voilà, on fait plusieurs trucs, nous. Je lui ai dit, il y a mon label, mais il y a le label de mon assoce. On est en train de faire, donc, on fait des rééditions de vieux trucs. Je lui fais, on a plusieurs labels. Je fais ce genre de choses françaises, mais je fais aussi de l'assaule. Et on fait aussi, on a une production de groupe où on fait croire qu'on fait des vieux trucs. Mais il faut que je te montre pour que tu comprennes, quoi. Bref. Et donc, elle débarque au bureau et puis, ben, elle nous explique. Donc, il faut payer, je ne sais plus, c'était, je crois, à hauteur de leur donner un billet de 2 000 dollars, quoi. Tu donnes 2 000 dollars au distributeur, tu lui envoies 200, tu lui donnes, alors, c'est 510 qu'on lui en devait donner, 2 000 dollars. Donc, elle partageait les thunes à certains distribuels qui demandaient des thunes, en fait. Elle payait, en fait, des gars, alors, que dans des états, en fait, où il y avait des distributeurs, il y avait des universités. Les radios universitaires, là-bas, ça cartonne. Donc, elle payait les gars pour leur envoyer, les promos, leur donner un bifton, qui joue les scuds, et du coup, les distributeurs dans les régions, ils nous les achetaient, quoi. Parce qu'il y avait de la demande chez les disquiers du coin, à cause de tous les universitaires qu'il y avait, quoi. Et on a tout explosé, mec. Genre, c'est-à-dire, cette compile-là, j'ai arrêté d'en vendre à 39 000 copies, quoi. C'est énorme. 39 000 copies, c'est énorme. C'est, laisse tomber. Je n'avais pas les droits de ça, en plus. Bref. Il y a du lourd, dessus, volume 2. Ah, t'écouteras. Bref. Et c'est que ça, quoi. Genre, des scuds, ça explosait. Moi, je faisais la promo un peu en France, au bordel, truc comme ça. Quand je revenais, je faisais mes allers-retours, j'allais dépouiller les dépôts-ventes, les MAUs. À l'époque, il n'y avait pas de cache-convecteur. Il y avait Troc de Lille, la Trocante. Il y avait plein de brocanteurs, tu vois, à l'époque. Je faisais, je déchirais un département. Je dormais au Formule 1. J'arrachais les pages jaunes. Je faisais les routes nationales. Je déchirais tout, machin. Tout ce que j'achetais au pif ou machin, je me gardais des scuds. Puis, il y en avait plein. Je savais que c'était pour vendre, quoi. Donc, du coup, tout cela, je l'ai préparé. Puis, dès que j'avais du son, je reparte à l'heure. Je reprenais un billet, puis je repartais, quoi. Enfin, je passais d'abord chez Lucien. Comment, Papalou, qui, lui, faisait les Lascars. Tu vois, à l'époque, la série pour Canal+, et tout, machin, truc comme ça. Et donc, il avait besoin de samples, etc. Donc, lui, je lui ramenais d'abord tous les samples que j'allais ramener à Spina ou à d'autres, et tout, machin. Puis, bon, il passait d'abord dans ses mains, les scuds. Puis, après, je remettais tout dans la valise. Billet d'avion, puis vas-y, tuc. Et Lucien, je fais juste un croisé, un chasse-croisé, parce que un an plus tard, en fait, quand je pars à Iwan, il va nous apporter un poids de dingue, quoi. C'est-à-dire pour parler à certaines personnes, quoi. Bref. Mais donc, en fait, voilà. Toute la période desco et machin, truc comme ça, j'arrive en plein milieu des, on va dire, d'Aktariz. Tu te rappelles des Daktariz ? Le groupe d'Afro et tout, machin. Donc, bon, le groupe d'Afro... C'était la locomotive de Desco. C'est la locomotive de Desco. Avec ça, on a tout cassé, quoi. C'est-à-dire que, bon, je suis désolé, hein. J'ai clôté ce pressing. Il me reste plus que ça. Mais ce truc-là, en fait, ce délire, c'est que j'arrive, moi, en plein ça, quoi, en fait. Il est en train de faire ça. On invente les noms, mec. On s'est tapé une barre à inventer. Alors, on a fait croire que c'était un vieil album de Soul. Enfin, d'Afro, d'Afrobeat. Alors que c'est que de la nouveauté, quoi. Donc, c'était la même formule que The Revenge of Mr. Mopodi. Of Mr. Mopodi, pareil. Sauf que, du coup, bon, on avait capté d'autres trucs. Tout était enregistré en 4 pistes. Le truc, le vrai délire, en fait, c'est que tout ça, on met ça sur des cassettes Ferro. Après qu'on ait ça en DAT, on met ça sur des cassettes Ferro pour, genre, salir le son, quoi. Et on envoie ça en presse. Historiser en presse, voilà. Donc, en fait, juste pour vieillir le son, quoi. Et faire croire que si tu essayes de faire connaître les d'Aktariz, aujourd'hui, d'ailleurs, ils n'ont fait qu'un album. Mais au secours, l'album, tu vois. Il est vraiment complet, il est mortel. Avec Tariz, on a tout tué avec sa grave. Et il y en a plein, ils pensent que c'est que des afros, quoi. Que des africains, quoi. Tu vois, du Nigeria ou tu sais pas où, quoi. Mais tout est faux dans l'album. C'est que la bande à Gabriel Roff, quoi. Tous les gars, après, qu'on fait Antibalas. Tous ces gars-là. Sharon Jones. Sharon Jones, Lee Field, Charles Wilson, tout. Enfin, je veux dire, les Menehan Street Band. Tout ça, il y a Martine. Tous ces gars-là, en fait, ils sont dans la même classe, tu vois. Ils font NYU, tu vois, music business. Et ils sont dans la classe de Valerio Campagnon, un de mes amis, quoi. Avec qui, en fait, je fais une grosse production de rap qui cartonne pas mal à l'époque. Il s'appelle Cosmic Ray et Widopi. Danger. Bref, qu'on va retrouver quelques années avec le clip de Kim Chapiron sur Court Rajmé quelques années après, quoi, en fait. Et c'est un truc qu'on a produit, qu'on a super bien vendu, que j'ai vendu à Buds International. Enfin, un gros distributeur américain qui a vraiment cartonné. Et bref, on a fait ça avec des rappeurs de Brooklyn, des gars de Marcy Project. Bon, c'était une autre période, quoi. Bref, enfin, c'était la même période en même temps que je faisais mes compiles. Je voulais faire absolument du rap et du rap ricain, quoi. Et donc, voilà, Is Valerio, en fait, qui est un ami aussi de Philippe, de Vando, qui me présente, puisque je veux faire du rap. Donc, il sait qu'il a des rappeurs dans sa main. À l'époque, il travaillait avec Benjamin Def, qui s'occupe de toutes les coordonnations de tous les rappeurs français qui viennent, genre les I Am ou les... C'est un ami de Rocking Squad, donc tous les albums d'Assassin, ils sont masterisés chez Master Lab, ils sont mixés au State et tout, machin, truc comme ça. Il s'occupe de recevoir, en fait, tous les Français qui viennent faire masteriser ou machin, truc comme ça aux États-Unis. Ils ont un label qui s'appelle Psychovie et Funk La Planète. Et dessus, ils travaillent avec les gars de Groove Collective à l'époque. C'est des gars d'Assid Jazz, tu vois, machin. Ils mettent des rappeurs en plus. Ils font leurs petites autoproductions, machin. Ils ont déjà un label alors qu'ils sont encore à NYU, quoi, tu vois, à Music Business, quoi. Et dans la même classe que ces gars-là, il y a donc Gabe, il y a Martin, il y a tous les gars de Daptons, quoi, de Dabkings, quoi, tu vois, machin. Ou de Menehan Street Bang ou qui tu veux, tu vois. Enfin, tout le découlé d'Antibalas, Antibalas vient après Daktaris. Parce qu'il n'est pas question de refaire un album de Daktaris. Donc, ils montent Antibalas. Et donc, après, c'est pas, ils vont monter, comment, tu vois, Menehan Street Bang ou tous ces trucs-là. Mais tous ces gars-là, en fait, moi, je les avais en studio. Et moi, j'arrivais avec ma touch française et tout. Tous les trucs, les Mox, tu vois, Lorgamon et tout, machin. Adam Scone qui travaillait, qui faisait tous les orques, tu vois, sur l'album de Neil Sugarman ou des trucs comme ça. À Neil, je lui ai fait écouter, mais trop de scuts. Je leur ai fait découvrir énormément de trucs européens, en fait. Ils ont adoré ce son-là, cette touch, tu vois. Et donc, je leur faisais, on leur faisait rejouer, tu vois, 2, 3, 45 tours par-ci ou 2, 3 KPM par-là. On leur faisait faire les accords et les machins, les trucs. En 2,5 secondes, on faisait des albums, quoi. Et donc, on vieillissait tout ça. Puis après, on sortait les projets. Donc, il fallait inventer des cut-rues. Ou alors, quand il y avait les artistes, c'était cool, quoi, tu vois. Donc, au début, il y a eu Joseph Henry. C'était plutôt des 45 tours. Tu vois, l'album de Lee Field, c'est un des sujets sur lesquels, un peu, je me suis séparé de Philippe, quoi, de Bandeau. Parce qu'on était en train de faire une autre production. Et bref, un truc qui s'appelait Junior Jet Set. Un truc de JR qui a un EP, en fait. Et puis, il a filé des titres à Lee Field. Ça faisait longtemps qu'il le chinait. On avait Sharon Jones dans l'équipe, en fait, qui chantait. Et il voulait absolument Lee Field depuis trop longtemps, quoi. Tu vois, c'était son rêve. Et le jour où est venu Lee Field au studio, moi, je n'étais pas là. J'étais reparti en Europe diguer des cut, quoi, tu vois, avant de revenir. Et quand je reviens, je m'aperçois que, bah, ils vont sortir leur album, leur machin, le truc. Il a déjà posé des paroles sur deux tracks qu'on est en train d'orchestrer depuis je ne sais pas combien de temps. J'étais saoulé de ça. Bon, il y a eu une autre histoire avec Philippe. C'est que... À l'époque, tu vois, on a deux bureaux, en fait. On a le bureau où on a tout l'entrepôt qui est... C'est comme en 5e avenue et sur la 14e rue. Il a tout un floor, tu vois, d'un gros building et tout machin. Ils sont trois Français, ils vivent. Il y a un photographe. Il y a une nana qui travaille pour Victoria's Secret, une Française violaine, Patrick Carriou et Philippe. Ils habitent à Troyes, partagez ce loft, quoi. Et c'est énorme. Je faisais du roller dedans, donc pour me dire, tu vois, moi, j'adorais le roller. Bref. On avait tout le stock de scud. Il y avait sa pièce où c'était sa chambre qui était énorme. Il avait tous ses purs au mur et quelques autres scuds, tu vois. Bref. Et Spinav n'est souvent là, quoi. Je lui ai donné rendez-vous au bureau, c'était plus agréable, tu vois, pour lui faire écouter des sambres, des scuds, des machins, des trucs. Et donc, un jour, en fait, t'as le mec de Violaine qui travaillait, cette nana qui travaillait chez Victoria's Secret, qui est un comment, un black, qui travaillait sur MTV et tout. Il y avait Spinav qui commençait à grossir, quoi, tu vois, machin, quoi. C'était les petites étoiles filantes, tu vois, on était en 95, quoi, tu vois, je sais pas. Il commençait à grossir, machin, mais t'as Spinav qui s'en va, il m'achète plein de scuds, il s'en va, tu vois, au bout d'une heure, une heure et demie. Puis, j'ai plein de dollars dans les poches, quoi. C'est-à-dire qu'en 2005, les 2, 3, 4 rendez-vous, j'ai acheté des disques en franc à 1 franc au Emmaüs. Je les vendais 100, 200 dollars. J'avais des liasses de bifetons de dollars, comme ça en quelques heures. Et donc, je sors les bifs et tout, puis je rigole, tu vois, devant Philippe. Je dis, c'est quand même, elle est belle, la vie, quoi, tu vois, c'est quand même magnifique. Bon, sur ce, je ramenais vraiment quelque chose d'extraordinaire, tu vois, des trucs qu'ils n'avaient jamais vus. Ils osaient sampler du James Bond ou du George Clinton, là, de sampler Miriam Mathieu ou Charles Aznavour ou je sais pas qui. Ils étaient aux anges, quoi, ils savaient même pas qui c'était, quoi. Donc, ils se disaient, c'est bon, nos majors, non plus, elles vont pas nous demander pour les droits, on fait ce qu'on veut, quoi. Bref, ils étaient très contents de ça. Mais bref, donc, ce mec-là, en fait, il rentre dans la pièce et il dit, mais vous faites quoi, là ? Mais je lui dis, bah, écoute, voilà, tu vois, il y a Spina qui est passé et tout, machin. Je lui ai vendu quelques scads, mais sinon, ici, on produit des disques, tu vois, on fait de la saule, on fait des trucs, justement, avec des brailles de batterie pour se ressembler par les rappeurs, comme par exemple, celui-là. Il me dit, mais je connais bien, Spina. Il me dit, le mec, il claque, quoi, ça tue ce qu'il fait et tout, machin, truc comme ça. Mais comment tu lui vends des scads ? J'ai dit, bah, écoute, moi, ça fait longtemps, je peux pas t'expliquer mon parcours, mais en gros, voilà, quoi. Et t'inquiète, il sait chez qui il achète, quoi, des disques. Il aime la musique, il aime plein de trucs, il est très ouvert, donc, voilà, je lui vends des scads. Et le truc, c'est qu'en fait, Philippe, le problème, c'est que Bando, malheureusement, il avait horreur des rappeurs, du rap et du truc comme ça. Il s'en foutait, mais complètement. Lui, pour lui, c'était là, sur la musique. La musique, elle s'arrête en 75, quoi. Elle commence en 62 et elle finit en 75. Lui, il était vraiment là-dessus, quoi. Ce qui est dommage, quoi. Qu'on fasse des albums de jazz funk à la Roya Ears, des trucs comme ça. Il voulait pas. Ça l'intéressait pas. Mais le rap, alors, encore moins, mais grave. Et malheureusement, quand je rentre, je sais pas, au bout d'une semaine, tu vois, j'ai été ligué des scads et je reviens avec d'autres nouveaux scads. Et il me dit, ouais, il y a un mec qui a appelé un jour comme ça. Il me dit comme ça, il y a un mec qui a appelé il y a deux jours. C'est un gars d'MTV. Il voulait qu'on soit en prime time et tout, genre samedi soir, tu vois, au plus gros show d'MTV et tout, en face de Beyoncé, de Jay-Z, pour parler de sample, quoi. Eux, ils font du rap avec ce qu'ils nous reprennent et tout, machin, truc comme ça. Mais nous, on fait de la musique qui s'est rempli. Le mec, en fait, il nous avait mis en connexion. Il avait parlé de nous comme quoi, voilà, c'était notre métier, ce qu'on faisait, etc. On avait un plan de ouf pour éclater autrement, quoi. C'est-à-dire qu'on cartonnait avec la distrib qu'on avait pour les gens qui adoraient la soul et ou le psyché ou les autres trucs, quoi. Mais dans le rap, on n'était pas connu. C'est-à-dire que ça nous aurait mis un autre niveau. En plus, niveau national. Tu es en prime time sur MTV, machin. Il me raconte ça. Il me dit, mais en fait, quand le mec, il m'a parlé et tout, machin, il m'explique le truc et qu'il va y avoir Jay-Z en face et que machin, truc comme ça. J'ai dit, mais le rap, c'est de la merde. Et il a raccroché. Donc, je t'avouerai que j'ai eu vraiment les boules. Quand j'expliquais ça aux autres, à Gabriel, à Gabriel Roth, bref, machin. Tout le monde était au bout du rouleau, tu vois. Il trouvait ça stupide. Mais c'est Philippe. Philippe, on ne peut pas lui enlever cette magie d'être aussi magique et de faire des trucs fantastiques d'être aussi con, quoi. Enfin, bref. Et du coup, bon, enfin, bref. Et avec le coup de Liffield derrière, tu vois, où Liffield, vu qu'on faisait, je ne sais pas, 10 morceaux par jour, on avait largement de quoi lui faire d'autres trucs, quoi. Il n'était pas obligé de lui céder les trucs sur lesquels on travaillait. On avait déjà la pochette. On était déjà partis sur un autre projet, bref. Il y aurait peut-être album derrière, mais on avait un cas de titre, un EP. On voulait faire comme les EP des années 60, bref. Les juniors de 17. Donc, vraiment, je me suis fâché avec lui. Puis, bon, il y a eu une petite embouille un peu de thunes. Donc, bon, ça m'a saoulé. Et on m'a proposé A1. Donc, je suis parti A1, quoi. A1, non. A1 Record. Qui tenait la boutique. Et en fait, tous les derniers... À New York. Oui, à New York. Et oui, pardon. Et tous les derniers disques, tu vois, que je n'avais pas vendus à DJ Spina, à Francky, à Frank Gossner, à Paul Hunter, le gars de chez Freeze. Tous ces disques-là, que je ne leur vendais pas, au cas où, les 10 derniers disques qui devaient me rester dans mes bacs, à chaque fois, je les ramenais à A1. Et puis, j'ai essayé de les échanger, quoi. Tu vois, contre des disques américains. Donc, je repartais avec des BO de film, avec des trucs de Soul, des machins. Puis, je leur donnais des trucs européens, quoi. Donc, ils étaient contents. Il y avait des breaks dessus, machin. Puis, j'étais content d'avoir ça, quoi. Alors que j'avais vendu les meilleurs, déjà, tu vois, aux autres, quoi. Et donc, voilà, quoi. Bref, ça, c'est... Donc, je connaissais déjà A1 comme ça, puisque j'allais balancer des trucs. Et il n'y a qu'une seule fois où je suis arrivé à New York et j'ai vendu tous les disques au même gars, quoi. C'est-à-dire, j'avais 200 disques à vendre. J'avais deux bacs de scone. Et puis, je te dis, je ne les offrais pas, les disques. Et donc, en premier, en fait, je devais avoir rendez-vous avec Spina. Et puis, il a dû me décaler, tu vois, au lendemain. Je lui fais, bah, ok, d'accord, pas de souci, quoi. Et puis, bah, du coup, j'appelle Paul Hunter. Et le mec, il est au bureau chez Freezricorn. Où il y a EPMD, Mantronics, tout. Je te dis, enfin, bref, plein de trucs, quoi. Bref. Donc, j'ai rendez-vous là-bas. Je monte dans une tour. Je ne sais pas où il y a, je ne sais pas, bref, combien d'étages. Bref, je monte. La porte de l'ascenseur, elle s'ouvre. Et je tombe devant une porte blindée, une grille. Et il y en a là, derrière, quoi. Et je dis, bah, voilà, je suis un tel. J'ai rendez-vous avec un tel. Il me dit, oui, pas de problème. Il me dit, attends, je vous ouvre la porte. Je vous ouvre la porte. Et là, j'arrive, mec. Disque d'or, cassez d'or, DVD d'or. Est-ce que tu veux, d'or, quoi. Enfin, il y avait tous les murs, mec. En rap, en plein de trucs, tu hallucines. Tu arrives dans la mec, en fait, de Fresh Record, de plein d'autres labels, tu vois. Enfin, machin. Tu hallucines, quoi. Et donc, j'arrive dans une salle où il y a Paul Hunter qui m'attend. C'est une salle de réus, quoi. Où tu as, laisse tomber les fauteuils, tu vois, grandes pièces. Enfin, bref, à l'américaine. Et tu as un pan de mur, mec, de tous les lecteurs possibles et inimaginables. Les MD, les DAT, les cassettes, les vinyles, tout ce que tu veux, mec. Mais un truc de fou. Et donc, je ramène les trucs et puis je lui ouvre les caisses. Et puis, je commence à lui faire comme d'habitude. Je lui dis, ben, ça, il y a ci, il y a ça. Il me fait, écoute, voilà. Il me dit, la dernière fois, tout ce que tu m'as ramené, c'était vraiment chambé. Il me dit, sincèrement, est-ce que tu peux me les laisser ? Alors, je lui dis, c'est-à-dire, je te laisse les 200 scades, là, comme ça. Il me dit, ouais, mais je lui dis, ouais, mais moi, tu sais que je dois avoir d'autres gens et tout, machin. Il me dit, ouais, mais il n'y a pas de problème, demain matin, je te dis si je prends ou si je ne prends pas. Alors, je lui dis, ben, écoute, si tu me dis que demain matin, c'est bon, j'ai rendez-vous un peu plus tard, donc il n'y a pas de souci. Et puis, je lui dis, ben, tu sais, comme d'habitude, tout est écrit. C'est marqué violon, loupe, machin, truc comme ça. Je marquais déjà les titres. Et je lui dis, mais tu sais que ça vaut de la thune. Il me dit, le boss ici, il n'en a rien à foutre de l'oseille. Ce qu'il veut, que je fasse des hits. C'est tout ce qu'il veut. Il ne veut que des hits. Donc, la thune, il n'y a pas de problème. Il paye. Mais il faut que je fasse des hits. Moi, c'est ça mon boulot. Donc, tu me laisses les scottes, tu me laisses écouter, puis je te dirai demain. Et le lendemain matin, il m'appelle, il me dit, je prends tout. Il m'a donné, mais genre, je ne sais pas, 8000 dollars. Je ne suis pas comme as, quoi. Tu as des disques où il y en avait pour, tu vois, 200 francs. Enfin, tu comprends, quoi. Tu fais 8000 dollars qui valent 8 francs, tu vois, le dollar. Enfin, ce n'est pas une culbute. Enfin, c'est n'importe quoi. Je ne faisais que ça, quoi. Aller-retour, New York, machin. En plus, les disques que, tu vois, je trouvais à New York, machin, truc comme ça, je les ramenais. Il y en avait que j'ai gardé pour moi. Mais je dealais, tu vois, en France. Je ne faisais que des culbutes, quoi. Plus production de scott, plus ça, machin. Et donc, en fait, arrive A1, en tout cas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501